Bonjour, je suis le professeur de la chère française de la faculté des lettres étrangères et aujourd'hui on va apprendre les informations sur le phénomène propre à la chaîne parlée . Après avoir étudié ce dossier qui se compose de quatre cours, vous saurez énumérer et spécifier le phénomène propre à la chaîne parlée, analyser les modifications des phénomènes, distinguer les modifications quantitatives et qualitatives, répartir les liaisons en liaisons obligatoires, interdites et facultatives, répartir les unités de la langue en syllabes phoniques. Qu'est-ce que c'est qu'un syllabe phonique ? La syllabe phonique, c'est le plus petit segment de la chaîne parlée que l'on émet au cours de la prononciation. On peut décrire la syllabe comme une unité d'efforts musculaires, une réalité purement articulatoire, sans réelle pertinence linguistique. Cependant, l'importance de la syllabe est grande dans toute langue. Ce que toutes les modifications d'une langue telles l'accommodation, l'assimilation, l'internance vivante s'opère tout d'abord à l'intérieur de la syllabe. La versification du français est basée sur le nombre des syllabes. La syllabe dans une langue se définit par trois caractéristiques essentielles. Les sons qui forment le sommet syllabique, la finale de la syllabe, les les combinaisons de consonnes, les voyelles qui constituent la syllabe type. La syllabe française est vocalique. Il y a autant de syllabes que de voyelles. Par exemple, part-ti-re, sec-te. La répartition peut varier légèrement selon les registres, selon le degré de maintien des émuets. La syllabe orale est donc loin de toujours reproduire la syllabe graphique. On distingue deux types de structures syllabiques. Les syllabes ouvertes. terminaient par une voyelle prononcées. Et les fonds. Trois syllabes ouvertes. Les syllabes fermées terminaient par une ou plusieurs consonnes prononcées. Secteur. Deux syllabes fermées. La syllabe type du français est la syllabe ouverte. Par exemple, dans la phrase Il l'a bien voulu. On parlait. On constate qu'il y a sept syllabes ouvertes pour une seule syllabe fermée. La fréquence de l'enchaînement consonantique augmente le nombre de syllabes ouvertes. Ainsi, les deux paramètres syllabiques de notre phrase sont il l'a et non il a, comme le ferait attendre la graphique. La syllabation ne s'arrête pas à la frontière du mot. La syllabation se fait selon le principe suivant. Toutes consonnes intervocaliques forment syllabes avec la voyelle qui la suit, aussi bien à l'intérieur du mot qu'à l'intérieur du groupe. Un groupe de deux consonnes se sépare en deux syllabes. Secte. sauf si la seconde est un R ou un N. Applique. Apprendre. Apprendre. Ou une semi-voyelle. Pompier. Un groupe de trois consonnes avec S au milieu subit une coupe syllabique après le S. Obstacle. Deux facteurs contribuent à augmenter le nombre de syllabes fermées. La fréquence des emprunts sputniks et l'augmentation des chutes de émuets. Le français sera caractérisé par un aspect très lié, surtout au niveau soigné. Les jonctures ou bien les jointures sont faiblement marquées. La différence immense du point de vue de la syllabation entre les petits trous et les petits roues. Le schéma canonique. La forme syllabique du français est très variée. On trouve des syllabes en voyelle, consomme, voyelle, consomme, consomme, voyelle, consomme, 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 consomme. Par exemple. Strict. Cependant, la fréquence du type Un certain nombre de phénomènes contribuent à généraliser l'internance au détriment des autres types de syllabes, la liaison, l'élision et l'enchaînement. L'apparition de la forme masculine des déterminants possessifs devant un nom féminin, commençant par une voyelle, mon ami. L'emploi d'une forme masculine spécifique pour cet indéterminant et adjectif devant un nom commençant par une voyelle, cet individu, un nouvel ami, le vieil homme. La double forme de certains préfixes dont l'une est réservée à l'occurrence devant voyelle. Me ou mes, mes aventures, des ou bien des, des illusions. La prononciation i de i après deux consonnes, cri, pliant. L'apparition d'un « t » est phonique dans la forme comme « a-t-il », « va-t-il ». La tendance du français de conversation courante a simplifié les groupes consonantiques complexes. Ils ont pour ils ont, ils y ont pour gestion. Tendance pour accentuer un français populaire. Voilà, aujourd'hui c'est toute l'information que j'aimerais vous donner. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bienvenue de m'écrire sur mon contact arrobas gulfillard25. Sous-titrage Société Radio-Canada